Bienvenue dans Numbers 09. Les feuilles de calcul de Numbers contiennent des tableaux, des graphiques, des illustrations et même des photos sur un canevas flexible. Cette brève vidéo vous montrera les principes de base de Numbers. Alors commençons sans plus tarder. Lorsque vous démarrez Numbers, un sélecteur de modèles s'affiche. Vous pouvez explorer des catégories de modèles qui répondent à des besoins personnels ou professionnels. Il y a même des modèles pour le milieu scolaire. Vous pouvez démarrer soit par un modèle, soit par un document vierge pour créer votre propre feuille de calcul personnalisée. Personnaliser votre feuille de calcul Numbers est facile. Faites glisser l'angle inférieur droit pour redimensionner les tableaux et cliquez dans la partie supérieure gauche et faites glisser pour les déplacer librement. Vous pouvez ajouter autant de tableaux que vous le souhaitez en cliquant sur le bouton Tableau de la barre d'outils, puis en sélectionnant un type de tableau. Vous pouvez redimensionner le nouveau tableau et le placer ailleurs sur votre feuille. Vous pouvez aussi appliquer des styles à vos tableaux pour empeaufiner la présentation. Sélectionnez votre tableau, puis cliquez sur un style dans la sous-fenêtre Style. Pour saisir des données, il suffit de double-cliquer dans une cellule et de commencer à taper. Une fois toutes les données saisies, vous pouvez modifier la mise en forme de vos tableaux. Et comme les tableaux sont réellement indépendants dans Numbers, le fait d'en modifier un n'a pas d'effet sur les autres. Trier une colonne est simple. Il suffit d'un clic. Vous pouvez aussi formater facilement vos données en sélectionnant les cellules que vous voulez, puis en cliquant sur les boutons de la barre de format. Numbers vous offre plus de 250 fonctions. Lorsque vous sélectionnez un groupe de cellules, les fonctions les plus courantes et leurs résultats s'affichent dans la partie inférieure gauche de la fenêtre. Pour placer la somme dans la ligne du total, rien n'est plus simple. Il suffit de glisser et de déposer le calcul Somme dans la cellule où vous souhaitez le voir apparaître. Il est aussi facile d'ajouter un graphique à votre feuille de calcul. Sélectionnez les cellules du tableau à utiliser, puis cliquez sur Graphique dans la barre d'outils, et enfin choisissez un type de graphique. Comme tout autre objet dans une feuille de calcul Numbers, vous pouvez déplacer votre graphique n'importe où sur le tableau et le redimensionner rapidement ou sa légende en faisant glisser une de ses poignées latérales. Pour donner un titre au graphique, double-cliquez sur le titre par défaut et tapez le vôtre à la place. Pour ajouter un titre simple à la feuille, choisissez une figure dans le menu Figures de la barre d'outils. Faites-la ensuite glisser où vous le voulez et redimensionnez-la à l'aide des poignées latérales. Double-cliquez à l'intérieur de la figure pour ajouter du texte. Lorsque le texte est sélectionné, vous pouvez en modifier la police, la taille de police et l'alignement à l'aide des outils de la barre de format en haut de l'écran. Après vous être brièvement familiarisé avec Numbers, vous pourrez très vite composer des feuilles de calcul aussi belles qu'informatives. Bienvenue dans Numbers 09. Merci d'avoir regardé cette vidéo !